Et ce qui est très intéressant dans le dessin, c'est que vous devinez effectivement l'intention. Les changements, les corrections, les directions, les influences, les influences. C'est très important les influences, surtout chez Cartier à l'époque. On connaît tous les influences orientales de Cartier. En fait, ça va beaucoup plus loin que ça et on s'en rend compte quand on regarde les dessins et, plus que les dessins, les cahiers d'idées, les carnets d'idées de Charles Jacot, par exemple. Parce qu'à titre personnel, je pense que ce sont les années les plus riches de Cartier. Alors c'est un jugement vraiment personnel. Les gens peuvent considérer que les grandes années de Cartier, c'est les années Jeanne Toussaint, par exemple. Moi, je considère que les plus grandes années de Cartier, ce sont les années où le duo Louis Cartier, en tout cas pour Paris, Louis Cartier et Charles Jacot ont travaillé ensemble. Je pense que c'est là que la notoriété de Cartier s'établit et se développe avec comme point d'orgue l'exposition des arts décoratifs de 1925. 1910, pourquoi ? Pourquoi commencer en 1910 ? Parce que, même si à l'époque, Cartier est encore connu pour ses bijoux néoclassiques, blancs en platine et en diamant, s'affirme déjà un premier art déco. Alors certes, c'est un petit peu impropre d'appeler ça de l'art déco, c'est de l'art déco en gestation. Mais il n'empêche que, juste avant le déclenchement de la Première Guerre mondiale, dès 1912-1913, il y a les premiers bijoux art déco. C'est-à-dire des bijoux en couleur avec des matériaux inhabituels, un mélange de couleurs qui nous dit déjà que Cartier va vers ce style-là. Et je termine en 1930 parce qu'en 1930, le style évolue. Le style évolue en grande partie, à mon avis, chez Cartier en tout cas, à cause de la crise de 1929. C'est-à-dire qu'il faut continuer à faire venir l'entreprise. L'entreprise souffre énormément de la crise. Et donc, il faut faire des bijoux différemment, avec des matériaux moins précieux, avec des pierres fines plutôt que des pierres précieuses. Et donc, les dessinateurs s'intéressent plus au graphisme qu'à la matière. Si je peux résumer comme ça. C'est-à-dire qu'on n'utilise plus les matières très précieuses. On les remplace par des matières peu onéreuses. Exemple, la laque. Pour les objets, par exemple, le miroir. Le corail, beaucoup. En revanche, la contrepartie, c'est qu'on met l'accent sur le dessin, sur un dessin fort, très fort, très épuré. Donc, le style vraiment change quand les années 30 arrivent. C'est là que tout commence, une fois de plus. C'est-à-dire qu'un bijou naît avec une feuille de papier, un crayon et une gomme. D'autre part, si des ouvrages ont été consacrés au dessin joaillier, il me semble qu'aucun livre n'a été consacré au dessin joaillier d'une marque spécifique. C'est-à-dire que c'était des ouvrages assez généraux. Il y a eu récemment une exposition à l'école des arts joailliers à Paris, sur le bijou dessiné. Et donc, il y avait une présentation des dessins de la LIC, qui sont très connus, qui sont absolument extraordinaires, des dessins d'autres joailliers. Mais aucun livre n'a été spécifiquement fait sur les dessins joailliers d'une grande marque célèbre. Ça, c'est un élément. Donc, je cochais une case, si je puis dire. Pourquoi le dessin ? Parce qu'en plus, le dessin, pour les gens qui ont eu le plaisir d'avoir des gouachés de dessinateurs de talent entre les mains, c'est des vraies œuvres d'art. Ça n'est pas considéré comme tel. Et cependant, à certains égards, c'est des œuvres d'art. Et ce qui est très intéressant dans le dessin, c'est que vous devinez effectivement l'intention. Les changements, les corrections, les directions, les influences. Les influences, c'est très important les influences, surtout chez Cartier à l'époque. On connaît tous les influences orientales de Cartier. En fait, ça va beaucoup plus loin que ça. Et on s'en rend compte, quand on regarde les dessins, et, plus que les dessins, les cahiers d'idées, les carnets d'idées de Charles Jaco, par exemple. Où on se rend compte que les influences sont beaucoup plus variées et beaucoup plus vastes que l'on ne pense. Quand on pense à Cartier à l'Eco, on pense tout de suite à l'Orient. Et aux civilisations exotiques, Islam, Chine, Inde, en fait, c'est beaucoup plus varié que ça. C'est beaucoup plus varié que ça. Il y a des... J'ai retrouvé traces de bijoux directement inspirées de livres de la Renaissance française, par exemple. Dans les cahiers d'idées de Charles Jaco, il y a des photos d'épées médiévales. Il y a des photos de gravure érotique du XVIIIe, tout un bestiaire, des poissons, des félins, que sais-je encore. Donc, ce sont des influences très variées, et beaucoup plus variées qu'on ne pense. J'ajoute qu'on a tendance à considérer, quand on voit une pièce de Cartier avec un décor oriental, un décor perçant, par exemple, on a tendance à penser que l'influence est immédiatement perçade. C'est un peu plus compliqué que ça. Il faut distinguer la forme et le décor. Du point de vue formel, quand, par exemple, Cartier fabrique une fibule, c'est directement inspiré de la bijouterie gréco-romaine. En revanche, donc formellement, c'est une influence gréco-romaine. Mais si Cartier, si le dessinateur habille cette fibule d'une petite palmette persane, alors on va dire, oui, l'influence est persane. Du point de vue décoratif, c'est vrai, pas du point de vue formel. Je pense que les influences orientales chez Cartier sont le résultat de la rencontre entre les passions d'un homme, Louis Cartier, et l'ère du temps. C'est-à-dire que Louis Cartier est un amateur des civilisations orientales, il est collectionneur lui-même. Mais il faut dire aussi que le début du XXe siècle est une période où, en Europe, on découvre les grandes civilisations de l'Orient. Mais on les découvre, on les connaît bien entendu, on les connaît, tous les châteaux du XVIIIe, vous savez, avec les boudoirs chinois, je n'ai pas besoin de parler de l'Égypte, qui est une mode récurrente, surtout depuis l'expédition de Bonaparte. Mais on redécouvre les civilisations de l'Orient d'une manière plus scientifique. Le musée Guimet ouvre ses portes, il y a l'Union centrale des arts décoratifs qui montre des expositions, en 1903 à Paris, il y a une exposition sur les armes de l'islam à Munich en 1910. Voilà, donc c'est une espèce de point de rencontre entre la mode du temps et les passions de Louis Cartier. Il y a une sorte de déterminisme artistique dans la production de Cartier à l'époque, de ce fait-là. La coupure, je vais enfoncer une porte ouverte, mais c'est évidemment la Première Guerre mondiale. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, la garçonne, les femmes se maquillent, les femmes fument en public, les femmes ont remplacé les hommes qui sont partis à la guerre dans tous les secteurs de l'activité économique. Les femmes deviennent plus indépendantes, évidemment, et ça induit un changement aussi dans la manière dont les joailliers, et en particulier Cartier, vont faire ses bijoux. La mode, la création de bijoux est très liée à la mode, surtout chez Cartier. Cartier fait partie de ces joailliers qui créent des bijoux pour habiller la femme. Ce ne sont pas des bijoux destinés à être admirés indépendamment de tout environnement. Les bijoux de Cartier sont faits pour être portés par des femmes. Donc c'est très important. Quand Charles Jacot, le dessinateur de Cartier, part dans Paris ou part visiter un musée pour trouver l'inspiration, il va aussi assister à des défilés de mode, pour voir les mouvements de la femme, pour être au courant de ce qui se crée en matière de haute couture. Et ça, c'est fondamental. Si on veut comprendre les bijoux de Cartier à l'époque, il faut avoir ça très présent à l'esprit. Donc, le dessin du bijou évolue en fonction de la mode. Bien sûr, les femmes se sont débarrassées des corsets et des crinolines. Elles portent des robes amples, en tissu léger, mousseline de soie, crêpe de chine. Et bien sûr, le bijou de Cartier évolue concomitamment à la silhouette de la femme et évolue vers la verticalité. C'est-à-dire que les grands devants de corsage néoclassiques laissent la place plutôt à des broches d'épaule, ou à ce qu'on appelle des écharpes, c'est-à-dire des bijoux qui sont destinés à être portés sur l'épaule et en arc de cercle qui tombent vers la poitrine. Donc, une grande verticalité de la bijouterie Cartier dans les années 20. Alors d'abord, je pense qu'il ne faut pas oublier une chose, il ne faut pas oublier le talent des hommes. C'est-à-dire qu'il y a des dessinateurs qui sont meilleurs que d'autres. Il y a des gens qui ont plus... Je sais qu'on est dans une période où on a tendance à tout niveler. Il n'y a plus de gens beaux, il n'y a plus de gens laids, il n'y a plus de gens intelligents, il n'y a plus de gens idiots. Moi, je pense que c'est faux. Je pense qu'il y a... Enfin, on a tous connu ça, on a tous connu des gens bêtes dans Deux-de-Filles. Et je pense que Charles Jacot et Louis Cartier étaient des hommes qui avaient un talent immense. Immense. Et quand vous avez des gens à la tête d'une société qui ont un talent immense, à plein d'égards, notamment du point de vue artistique, je n'oublie pas l'aspect commercial qui est très important chez Cartier, sans que ce soit péjoratif du tout. Mais Charles Jacot et Louis Cartier forment un duo extraordinaire, pétri de talent. Et donc, il donne naissance, il ne faut pas oublier les autres, bien sûr, mais on les connaît moins. Mais il donne naissance à des bijoux qui sont d'une créativité extraordinaire. Il faut songer qu'entre 1905 et 1914, donc dix ans, dix ans c'est rien, « En dix ans, Cartier révolutionne la joaillerie ». C'est-à-dire qu'en 1905, Cartier est connu pour ses bijoux néoclassiques, les bijoux de style guirlande, comme disait Hans Nadelhofer, tout blanc, avec toute la gamme des décors néoclassiques traditionnels, les feuilles d'acante, les feuilles de laurier, les grecs. Donc, on passe de ça, en 1905, à un art déco plus que naissant en 1914, c'est-à-dire des bijoux d'inspiration orientale, avec des matériaux inhabituels d'une extrême variété. Ivoire, écaille, onyx, des matériaux d'ailleurs sans grande valeur intrinsèque. émaille, toutes les pierres fines, de la lac, voilà, donc c'est un éventail de matériaux, une gamme de couleurs plus large, c'est évident. Et c'est, alors, est-ce que les dessinateurs étaient plus libres ? Certainement, en tout cas, Louis Cartier a eu l'intelligence de laisser une grande liberté à son directeur de l'atelier de dessin, qui était Jaco. Ça, c'est évident. Je pense que, si, en matière artistique, Louis Cartier avait été un conservateur indécrotable, Cartier n'aurait pas produit ce que Cartier a produit. Ça, c'est toujours la question à laquelle j'aime pas répondre parce que c'est impossible. Si vous êtes amateur d'architecture, est-ce que vous préférez la gare du nord d'Ytorf ou la gare de Liège de Calatrava ? Moi, j'adore les deux. Bon, si je devais faire un choix, si, il y a quand même une pièce que j'ai toujours trouvée absolument extraordinaire parce qu'on retrouve toutes les grandes caractéristiques de Cartier des années 20. Cette pièce, c'est une broche de ceinture, pas une boucle de ceinture, une broche de ceinture. Les gens confondent souvent les deux. En fait, c'est une broche qui était destinée à être portée à la ceinture. C'est une broche de ceinture en platine et diamant avec au centre une grosse émeraude de 38 carats, je crois, et des palmettes persanes avec des saphirs en pain de sucre, taillés en pain de sucre. C'est une broche qui était dans la collection Altani, qui a été vendue récemment aux Enchères, enfin, il y a quelques années. Et vous retrouvez dans cette broche tout ce qui fait Cartier. C'est la quintessence de Cartier de la période. Elle a été faite en 1922, je crois, en 1922. Vous avez le mélange de couleurs vert et bleu, qui sont le mélange de couleurs un petit peu emblématique de Cartier. Elle a été fabriquée par Renaud, qui était le nec plus ultra en matière de fabrication, probablement. C'est une pièce extraordinaire. J'ai la chance, j'ai la chance, elle est présentée dans mon livre, et j'ai la chance de posséder le dessin d'origine de cette broche de ceinture. Ça, c'est pour la haute jovalerie. En matière d'objets, je n'oublie pas mes chers objets, en matière d'objets, probablement une boîte à cigarettes qui se trouve dans la collection Cartier, qui a servi d'ailleurs de couverture au catalogue de l'exposition sur les quartiers des arts de l'islam. C'est une boîte à cigarettes de 1930, si mes souvenirs sont bons, faite en marqueterie de lapis lazuli et de turquoise, avec un motif que décrit dans les archives comme jeu de fond. C'est-à-dire que ce sont des motifs à plat, répétitifs, qui évoquent dans ce cas-là, vous savez, les mosquées de... En tout cas, les couleurs des mosquées disparaissent, c'est marquant. Et c'est un travail... D'abord, c'est beau, c'est simplement beau, et d'autre part, le travail des lapidaires et des artisans qui ont fait cette boîte, c'est hors du commun. Je ne sais pas si on serait capable de refaire une boîte de ce niveau-là. Aujourd'hui, je ne sais pas si on aurait les compétences pour faire une boîte de ce niveau-là. Il faut savoir en plus que fabriquer un objet précieux, fabriquer une boîte, ça n'a l'air de rien, mais c'est beaucoup plus difficile que de fabriquer un diadème, un collier ou une broche. C'est sans commune mesure. Cette boîte est absolument extraordinaire. Ça, c'est un des objets que j'aimerais avoir. C'est une boîte. Sous-titrage FR ?